C'est un chantier qui était énorme et qui a duré beaucoup de temps et on a vu pousser le bâtiment, on y allait régulièrement. C'était un bâtiment qui a coûté de l'ordre de grandeur de 100 millions de francs. Tout ça se passait dans les années où nous nous situons, donc 80, jusqu'au début des années 90, ça se passait sans aucune difficulté. J'avais déjà participé à l'inauguration du bâtiment central, c'est-à-dire la bibliothèque. On savait qu'on avait d'autres bâtiments en prévision un peu partout. On a beaucoup construit tout au long de ces 20 ou 30 dernières années. On construisait un bâtiment de plus, on l'inaugurait, il y avait un banquet, il y avait le conseil fédéral, on était tout contents, la vie est belle et puis on fait autre chose. C'était vraiment une époque d'expansion, de modernisation et c'était d'autant plus frappant qu'en même temps on était en train de fêter le 450e anniversaire de la création dans le fond de l'université. Donc en même temps on était tourné vers le passé, vers l'époque de la réforme et puis en même temps on était dans la modernité, vraiment dans le futur. Le site de Dorigny était très moderne et le bâtiment du B2 à mon avis incarnait cela assez bien.